Il y aura des choses qui seront sans doute difficiles à dire pour vous. Si à un moment vous voulez faire une pause, vous ne vous sentez pas bien, vous n'hésitez pas à le dire. J'ai grandi déjà dans une famille catholique, avec deux parents qui avaient un restaurant. Et du coup, on était beaucoup liés à nous-mêmes. Maman n'était pas forcément d'accord que tu traînes toujours avec le curé. Elle te l'avait quand même dit, hein ? C'était un prêtre hyper jeune, il jouait de la guitare, donc en fait, pour nous, les servants de messe ou les jeunes qui allaient à l'église, en fait, c'était super, quoi. Mon père, quand j'en parle aujourd'hui, il me dit, ouais, à l'époque, t'arrêtais pas de me saouler avec le curé. Le problème, c'est que t'as décidé de croire le curé. Oui, parce qu'il m'a menti, mais... Oui, non, mais le problème, c'est pas qu'il t'ait menti, le problème, c'est que t'as décidé d'accepter son mensonge. T'as juste décidé de pas croire ton enfant. Non, 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 non. Abus sexuel dans l'église, 104 dossiers rassemblés. C'est dommage, il y a eu trop de temps, de trop de temps, 30 ans. Comment expliquez-vous avoir mis tout ce temps pour en déposer de l'un ? Je pense qu'il y a la peur en regard des autres. Maintenant, c'est la justice française qui va régler ça.